Pourquoi on m'appelle Milou ? Bah écoute, parce que quand j'étais petit, j'étais le plus petit en fait. Pour la faire court. Une innovation s'imagine, se définit, puis se crée. Une innovation s'est expérimentée et coopérée pour inspirer. Une innovation est bonne si elle a du sens et une humanité. Car science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Now I am become death, the destroyer of worlds. Il y en a un quand on va tirer en avance. On va commencer comme ça, j'essaie de gagner un grand marche arrière. Ok, il est 9h. On vient de finir de hisser la grand voile. On quitte Périac et on se dirige vers Concarneau. Nous sommes sur le We Explore. On navigue ici sur un champ de main. We Explore, c'est globalement se tourner vers la performance de demain, le challenge de demain. Et ce qui est déjà celui d'aujourd'hui, c'est une autre forme de performance. We Explore est effectivement un véritable îlot de solutions. On retrouve à sa barre Roland Jourdain. Célèbre navigateur, deux fois vainqueur de la route du Rhum et participant au Vendée Globe. Écoute, la principale caractéristique, en tout cas on s'en souviendra sans doute comme ça, c'est qu'on navigue ici sur un champ de main. Ce bateau est à moitié construit en herbe. On a remplacé la fibre de verre qui compose les matériaux habituels de ce type de bateau, par de la fibre végétale. Notre quête en tous les cas, dans nos équipes, c'est de limiter l'impact de la construction. En France, on a le meilleur lin du monde. Ce lin est exporté à 80% vers la Chine pour nous revenir sous forme de vêtements. Donc très vite, très rapidement, en créant des filières locales, on pourrait, nous qui avons les meilleurs chantiers de composites dans le monde, éviter Asselin de faire un tour du monde. Si on a envie de changer les choses et de bouger les lignes, ce n'est pas la technosolution qui va nous sauver. Donc nos travaux sur les biomatériaux, nos travaux sur des technologies moins impactantes, ils ont une raison d'être seulement si on repense nos usages aussi, totalement. Et si on repense nos usages, finalement, on se rend compte que parfois on n'a pas besoin de la technologie. Comment tu fais pour bien vivre ici ? T'as besoin de manger, t'as besoin d'énergie pour piloter le bateau, t'as besoin d'un certain nombre de choses, mais pas de trop finalement. Et si je n'ai pas mon congélateur à bord ici, c'est que j'ai embarqué de la nourriture qui n'a pas besoin d'être congélée. Donc je n'ai pas besoin de l'énergie pour mon congélateur. Et puis pour l'instant, tous ceux que j'ai vu naviguer sur Oui Explore sont ressortis avec le sourire et sans le scorbut. Tout le monde a bien mangé. Il y a des fruits ? Donc il y a un national des industries de l'emballage léger en bois. Ouais. Mais euh... Jean-Louis là ? Bah je sais pas, j'étais... Oui aussi. Toi t'étais beau là quoi ? Bah non. On n'a pas marreux. Bah ouais, dans la ville. On va s'en subir. Les deux miroirs déployés là, qui après le soleil renvoient tout sur le tube au milieu. C'est un tube extérieur en verre qui sert à faire de l'effet de cercle. Le tube bleu, il absorbe la lumière et il la convertit en chaleur. Une fois que c'est une forme de chaleur, les infrarouges, ils ne peuvent pas retraverser de la ville. Et donc là au milieu qui... Tu vois ? 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 C'est la préparation d'un fondant au chocolat. Donc solaire, confusion. C'est une magnifique. Ah bah bah. Du coup c'est comme à la maison ou bien c'est la maison ? Pourquoi c'est mieux qu'à la maison ? C'est mieux chez la maison. Ça veut dire mais... Le bateau on peut considérer que c'est finalement un petit village, un petit aros. C'est un écosystème parfait pour expérimenter les choses. que tu peux après mettre à l'échelle d'un village à terre ou d'un autre de vie à terre quoi. Ça fait une dizaine d'heures qu'on navigue, on aperçoit actuellement le port de Concarneau. C'est donc la fin de notre convoyage auprès de Bilou sur le Wii Explore. Wii Explore et Bilou sont bien plus qu'un navire de course et son capitaine. Ce sont des symboles de l'union entre l'homme, la mer et la science. Nous sommes tous des explorateurs et innovateurs de cette planète, mais également responsables de sa protection et de son avenir. ... ... ... ... ... ...